Bati Express, les micro-trottoirs de BatiMath sur BatiRadio. Maxime Pasquet, chef de service bâtiment à l'ADEME. Votre périmètre concernant la rénovation et notamment MaPrimeRénov' a sensiblement évolué dernièrement. Pouvez-vous nous en dire plus ? En 2021, avec la désignation de l'ANA en tant qu'agence unique en charge du service public de la rénovation et de l'habitat, l'État a bien clarifié le rôle de ses opérateurs entre l'ANA et l'ADEME. L'ANA est en charge du parcours au ménage vers le parcours de rénovation, si vous voulez, au travers de l'information, le conseil, l'accompagnement jusqu'au versement des aides au ménage. Alors que l'ADEME accompagne l'ANA dans la mise en œuvre du dispositif France Rénov' et des espaces conseillers France Rénov' au travers du programme SAR que l'ADEME continue de piloter jusqu'à fin 2024. Mais l'ADEME se positionne surtout et est en charge de la transition du parc des bâtiments pour respecter nos objectifs et nos engagements à l'horizon 2050, donc tous les objectifs environnementaux. Et donc, vous vous recentrez sur les professionnels. Quelles sont vos actions et initiatives prévues ? Alors dans cette transition du parc du bâtiment, il est important effectivement de structurer l'offre des professionnels et de mobiliser les acteurs des secteurs de l'immobilier et du bâtiment. Pour ce faire, on a plusieurs actions. Des actions sur de communication déjà. Donc on lance des campagnes médias permettant de redorer l'image du secteur du bâtiment et d'avoir une meilleure attractivité du secteur. On a également des actions de formation. On est investi dans tous les programmes structurants de formation, ou du moins la plupart d'entre eux, des programmes tels que FIBAT ou encore la plateforme MOOC Bâtiment Durable, copilotée avec le plan Bâtiment Durable. On a des actions également d'animation, l'animation des centres de ressources, également avec le plan Bâtiment Durable. Et enfin, on mène des actions plus d'anticipation, notamment au travers d'un projet européen, un projet LIFE, du DobSkills, qui vise à anticiper les évolutions de marché du secteur et de mettre en face les compétences et les emplois qui sont adaptés à ces évolutions de marché. Et sur le tertiaire, qu'envisagez-vous ? Alors, sur le tertiaire, on a dans un premier temps besoin d'améliorer notre connaissance du parc des bâtiments tertiaires, que ce soit sur le tertiaire public ou le tertiaire privé. Et pour ce faire, on utilise beaucoup les données numériques. Donc, on va exploiter des bases de données numériques, telles que la base de données Opéra, par exemple, qui est une plateforme qui collecte toutes les déclarations des assujités au décret tertiaire. Et puis, on a également des initiatives et des projets plus relatifs aux sciences humaines et sociales pour aller capter quels sont les freins et les leviers sociaux à les rénovations sur les bâtiments tertiaires. En termes d'accompagnement, dans le tertiaire public, on mène des actions d'accompagnement ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur la mise en place de contrats de performance énergétique ou encore la mise en place de schémas directeurs immobiliers et énergie. On a également des actions d'animation au travers de nos réseaux de conseillers en énergie partagés. Sur le tertiaire privé, on s'oriente également sur des actions importantes pour le tertiaire privé, que ce soit du petit tertiaire privé jusqu'au moyen tertiaire privé, donc PME, même les TPE jusqu'aux ETI, où on va faire des étapes qui vont faciliter le diagnostic, des études de faisabilité jusqu'à trouver des solutions de financement. Ensuite, dans une deuxième phase, on va soutenir l'investissement dans des actions à temps de retour rapide, là où pour peu d'investissement, on a des gains en économie d'énergie qui sont importants. Et enfin, en troisième phase, on accompagne les acteurs du tertiaire privé jusqu'à la rénovation performante. BATI Express, les micro-trottoirs de BATIMAT sur BATI Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada